Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, samedi 22 octobre 2016, deuxième vidéo. En fait, pour répondre à un commentaire que j'ai vu arriver vite fait avant d'éteindre l'ordinateur et profiter de ce beau soleil par rapport au certificat sous Calculate. Donc je suppose que la question qui se pose, donc là je reprends ma machine virtuelle récemment installée pour le tuto Installer Calculate en Dual Boot avec Windows. Voilà, je pense que la question qui se pose c'est comment administrer une autre Calculate Linux avec la Calculate Console. Donc pour ça, j'en profite pour faire le tuto, je vais démarrer une vieille Calculate Server Scratch, je ne sais même pas si elle démarre encore, ok, Calculate, donc noyau 4.4.17, un petit peu vieillot. Justement, on va voir comment configurer la Calculate Console pour se connecter à ce serveur-là et faire les mises à jour en graphique depuis notre client sur le serveur. Donc 10.21.21.106, l'adresse IP je viens de voir. Donc là, si on essaie de se connecter sur 10.21.21.106, voilà, on a connexion refusée. Normal, puisqu'on n'a pas encore créé notre certificat. Donc là, on clique sur certificat et on fait la demande sur notre 10.21.21.106. On envoie la requête. Alors, connexion refusée, il y a un prérequis à faire. Je vais vérifier déjà que c'est le cas. C'est que le service Calculate Core doit être démarré. Donc là, il est arrêté. J'avais dû le désactiver pour faire des tests. Donc voilà, maintenant que c'est démarré, hop, voilà. Donc là, c'est bien démarré. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est donc envoyer notre requête. Là, ça crée notre requête de certificat. Donc là, on peut mettre nom d'utilisateur, donc CSS, voilà. CSS local, c'est le certificat qui est de l'autre côté. Donc là, on peut mettre des choses si on veut. Nom d'utilisateur, notre compagnie, enfin notre entreprise, le code du pays. Donc là, je vais mettre FR. Et là, on va mettre un mot de passe pour protéger quand même le certificat et se connecter avec un mot de passe. Hop, je vais mettre ça. Et je crée ma requête. Ensuite, ici, que la requête, c'est la requête numéro 2. Donc pour soumettre la requête de certificat au serveur, on utilise sur le serveur cette commande là. Alors, attendez, je vais juste désactiver le machin là. Donc là, sur notre serveur, on fait cl core tiret tiret signe client 2. Donc là, on va signer le certificat côté serveur pour authentifier le client qui est de l'autre côté. et là on peut lui mettre un groupe donc là on va lui mettre all pour qu'il ait tous les droits le certificat maintenant il est signé donc une fois qu'on a fait ça sur le client on récupère le certificat qui est signé voilà le certificat il est sauvegardé voilà et il est ajouté et maintenant quand on essaie de se connecter donc là si on met 10 21 21 points 106 donc notre serveur tac voilà et qu'on met le mot de passe de notre certificat qu'on a utilisé se connecter et paf la première fois on se connecte on ajoute le certificat à la machine tac voilà donc on l'ajoute au certificat de confiance on se reconnecte et paf là on a notre calculette console connecté sur 10 21 21 106 donc là ici depuis notre calculette console qui est sur le client on peut administrer notre serveur donc là on peut faire pas mal de trucs on peut afficher les certificats donc là on affiche les certificats et on voit notre certificat 2 il est là donc ça c'est nous les certificats 1 c'est le c'est le serveur lui même voilà donc là maintenant si on veut par exemple mettre à jour le système hop on clique sur mettre à jour le système exécuter et là c'est pas les mises à jour sur le pc client donc là qui a le qui a la calculette console ouverte mais on agit bel et bien voyez là le disque dur leur réseau travail sur le serveur calculette scratch serveur et donc là on va mettre à jour notre calculette scratch serveur donc je sais pas si le cet outil non il est pas installé en mode on aura pu voir que l'activité du processeur est en train enfin que le processeur travaille que le disque travaille parce que voilà on a lancé la mise à jour depuis le client voilà donc là j'ai accéléré la vidéo j'ai coupé la vidéo pour évidemment éviter que toute la synchronisation tout ça ce qui prend un petit peu de temps surtout marc calculette scratch serveur est assez ancienne et puis elle est pas sur un disque ssd donc voilà pour éviter de poireté devant la vidéo j'ai coupé la vidéo et donc là vous voyez que la vérification des mises à jour et la calcul des dépendants enfin le calcul des dépendants c'est en train de se faire je vous montre bien là que voyez ça bosse à fond le processeur il bosse à fond et c'est bien c'est elle corps qui bosse et qui fait sa mise à jour tranquillement qui essaye de calculer les dépendances et compagnie et on va voir que donc une name moins ça il devrait pas y avoir bien grand chose à mettre à jour parce que c'est un scratch serveur donc il n'y a pas grand chose d'installer dessus mais au moins les sources voilà donc on voit il ya un nouveau noyau ici donc il veut il veut nous installer tout ça et là on va bel et bien installer les logiciels sur le serveur scratch serveur mais depuis notre client en graphique voilà grâce à notre certificat créé auparavant donc là bas je vais je vais faire la mise à jour puisque dans tous les cas il faut que je la fasse mais si on va ici et qu'on affiche le fichier var log emerge fetch point log on va voir voilà donc que quand il aura fini de recalculer ses dépendances et qui va commencer à télécharger ses paquets on va voir que il les télécharge bien sur le calculate scratch serveur donc le sur le serveur là sur lequel je me suis connecté avec la calculette console voilà donc c'était une petite vidéo pour répondre aux commentaires que j'ai vu juste voilà ça y est la mise à jour elle part et voilà donc voilà c'est pour répondre aux commentaires que j'ai vu dans la précédente vidéo et en même temps pour ceux qui veulent savoir comment on administre un serveur calculate depuis un autre client calculate et ben voilà vous savez comment ça se passe et comment on génère ces certificats voilà voilà donc sur ce je vais pas continuer la vidéo pour vous montrer le déroulement de la mise à jour ça n'a pas trop d'intérêt mais voilà vous voyez tout s'est passé avec succès voilà donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao